Tu avais déjà entendu parler des consultants avant, quand tu étais dans la rue ? Avant, dans la rue, jamais. C'est quand je suis arrivé à Beaumois, j'ai sympathisé avec un jeune pro qui était toujours devant son écran. Je me demandais ce qu'il faisait parce que j'ai l'impression qu'il parlait tout seul. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il me dit, je suis consultant. Non, c'est vrai. Il m'a expliqué qu'il renseignait des gens sur un métier qu'il a jamais fait. C'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas très moderne. Imagine quelqu'un qui n'a jamais fait de plomberie. Il explique à une personne qu'il lui demande à l'essai sur la plomberie. C'est impossible. Il n'a jamais fait de métier. Comment on peut expliquer un métier qu'on n'a jamais fait ? Les consultants, ils n'y arrivent pas. Ça va, Axel ? Tu ne serais pas en train de parler des consultants ? Justement, je disais que c'est que tu oses de bien. En fait, il ne faut pas être trop dur non plus. Parce qu'ils font quand même du bon boulot. C'est quand même des gens qui savent ce qu'ils disent. En fait, il faut remercier les maisons de consultants. Parce qu'ils font du bon travail. C'est un métier moderne. C'est utile à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ne peut pas tout savoir. Donc ils vous téléphonent et ils voulaient expliquer. Non ? Ton discours n'a pas un peu changé ? Non, non. Justement, j'allais demander des conseils. Parce que ce soir, je voulais faire un bourguignon. Mais je ne sais pas si on met du l'enrollé ou du stint. Voilà, tu vois. Je n'ai pas l'expérience mais je vais t'expliquer. Tout le monde continue. Je ne te fais pas à ce point-là ou quoi ? Non, parce que je parlais des constructions justement. Je disais que c'était un métier d'avenir. Je disais que c'était équipée, c'était un peu en dessinant. J'ai pris un métier, c'était une игрante meilleure du» C'est quoi comment ça se ressentir ? On peut gérer lesquelles d'une eth rerefleur et ne Greensmith a tout de temps en fait que c'est passé ? amin阱, vous voulez vous allez ?